Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR, mais pas Rise to War. Cette fois-ci, on va parler de la série, et oui, la série qui arrive en septembre. Alors, je vais vous donner mes attentes, mes craintes, ce qui me hype, ce qui ne me hype pas, un peu tout ça, on va parler là-dessus. Mais avant de débuter la vidéo, un petit point quand même. Donc, j'ai vu les films, bien entendu, que ce soit Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, il n'y a aucun souci. J'avais commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, mais franchement, je ne suis pas trop lecture, et je n'ai jamais eu trop le temps de m'y attarder, ou l'envie. Mettons que le 1 m'a un peu calmé, on ne va pas se le cacher que c'est long à lire. Donc, je n'ai pas lu Le Silmarion, ni rien. J'aime bien Le Seigneur des Anneaux, mais ce n'est pas Senseïa, pour ceux qui me connaissent, pour moi. Donc, voilà, je reste quelqu'un qui apprécie LOTR sans non plus être un fan hardcore. Et des fois, c'est mieux de ne pas être un fan hardcore. Parce que vu comment j'entends parler de la série, c'est... Enfin, voilà, il faut prendre ça, je pense. Moi, je prends ça comme un divertissement. Et je ne veux pas que ça colle forcément, exactement à l'œuvre de Tolkien, etc. Que ça la respecte et que ça s'en inspire, pourquoi pas. Mais un copier-coller, à ce moment-là, aller lire le bouquin, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des choses que j'entends au propos de la série qui me font titre. Mais bon, je laisse dire. Et moi, je vais vous donner mon avis sur cette série. Donc, qui a un nom, forcément, à Ring of Power, donc les Anneaux de Pouvoir. Donc, ça se situe avant tous les événements qu'on a vus. On va quand même voir des méchants qu'on connaît. On ne va pas se le cacher, on a vu la bande-annonce. On en parlera d'ailleurs un peu plus tard parce que c'est une de mes craintes. Alors, qu'est-ce que j'attends de cette série ? Déjà qu'elle me divertisse. J'aimerais bien voir des bastons. Et notamment des grandes batailles elfiques. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Dans les films, on n'en voit pas des masses. Alors, dans l'intro, on voit les elfes se battre avec les hommes qu'on ne saurait. Du Seigneur des Anneaux, je parle. Après, on les voit un peu au gouffre de Helm. Et dans le Hobbit, on les voit sauter au-dessus des nains. Mais on ne voit pas vraiment de grosses batailles elfiques. Donc, j'avoue que vu que la série allait à quand même pas mal de tournées autour des elfes, j'espère voir de bonnes batailles elfiques. Et puis, quand on sait combien coûte chaque épisode, je me dis que, à mon avis, alors déjà, tous les épisodes ne doivent pas coûter la même chose. Mais à mon avis, quand il y a des grosses bastons, ça doit envoyer du lourd. Donc, j'aimerais effectivement voir des batailles elfiques. On verra ce que ça va donner. Mais c'est une de mes attentes. La deuxième chose que j'attends de la série, c'est qu'elle ne soit pas trop enfantine. Parce qu'on a tendance à beaucoup infantiliser les séries maintenant. Et même si les héros sont plus jeunes que Elrond et Galadriel sont plus jeunes que dans les films, j'aimerais bien que, à contrario, Gil-galad fasse tampon là-dessus, voir La Reine des Hommes, que ça ne soit pas trop gamin. Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les séries où les héros, c'est des adolescents et ce n'est pas mon truc. Par exemple, Stranger Things, ce n'est absolument pas mon truc. Même si beaucoup aiment, je le conçois, moi, ce n'est absolument pas mon truc. Donc, voilà, j'espère qu'il va y avoir un peu de sérieux, que ça va être assez sombre quand même. Parce que ça reste une période assez sombre. C'est la montée en puissance de Soron, de ce que je comprends, la série. Donc, voilà, on va en parler de Soron parce que je ne peux plus me retenir. Alors, pour moi, Soron, et pour beaucoup, en Maillard, sous forme Maillard, c'est un Maillard à la base. Sous forme Maillard, ça ressemble plutôt à ça. Comme on a dans le jeu, ça ressemble à ça. Pour moi, c'est Soron. Et bon, quand tu fais des recherches sur sa forme Maillard, il ressemble toujours à ça. Sauf que dans la série, il ressemble à ça. Et là, je ne suis pas convaincu. Franchement, je ne suis pas convaincu. Alors déjà, je ne comprends pas l'idée de pourquoi les cheveux courts comme ça, alors que Soron a les cheveux longs dans toutes les représentations que vous voyez de sa forme Maillard. Il a les cheveux longs. Là, il a les cheveux courts. Alors, choix bizarre, quand on regarde un peu le costume, ça reste semblable à ce qu'on peut voir. Donc ça, ce n'est pas trop... Voilà. Mais il a l'air jeune, vraiment très jeune, pour Soron. Enfin, je sais qu'à la base, il est moins vieux que dans Le Seigneur des Anneaux, mais ça reste qu'il a l'air vraiment très jeune. Donc, je vous avoue que c'est une de mes craintes. Voilà. J'ai un peu peur du Soron. C'est quand même l'époque où il manipule tout le monde, où il doit être le plus machiavélique, entre guillemets. Parce que bon, quand il est Seigneur des Ténèbres et tout, tout le monde sait qu'il est méchant. Voilà, il n'y a plus d'hésitation, etc. à avoir. Il est méchant. Il a son armure badass, tout ça. Il n'est pas gentil. Mais là, sous sa forme maillard, ça va être probablement l'époque où, possiblement, ils vont forger les anneaux, où Soron va monter en puissance. Et donc, encore, où, tout simplement, il manipule les gens. Donc, je comprends un peu l'aspect plus gentil, adouci. Bon, bien que son regard n'est pas très adouci, là, présentement. Mais ça reste... Voilà, j'ai peur. Soron, c'est une de mes craintes. L'autre crainte que j'ai, plus viscérale, c'est cette crainte-là. Alors, on voit dans le trailer les arbres debout. Alors, encore une fois, je vous rappelle, je n'ai pas lu le Silmarion, donc je ne sais pas... Voilà, je sais ce qui se passe. Et c'est ce qui me fait peur. C'est que ces arbres, normalement, ils vont se faire trucider la tronche. Et un de ces trucidateurs est une arignée, une énorme arignée. Arachnée est déjà pas super jouissive à voir pour moi. Mais alors, la grosse, je n'ai pas spécialement envie de l'avoir. Donc, forcément, c'est une de mes craintes, parce que... Voilà, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Donc, j'espère qu'on ne verra pas ce passage-là, mais j'ai comme l'impression qu'on va y avoir le droit. J'ai comme un sentiment qu'on va y avoir le droit. Maintenant, bon, ça peut être bien, parce que... Voilà, Morgoth, tout ça, ça peut être intéressant d'avoir des petits flashbacks de ça, des grosses guerres, etc. Mais... Mais si on pouvait skip ce passage-là où les arbres se font tuer, ça m'arrangerait. Hein ? Voilà. Je ne sais pas si on le verra, mais vu que les deux arbres sont bien debout dans le trailer, sont bien lumineux et tout ce qui pète, normalement, ils meurent, ces arbres-là, de ce que j'ai compris. Donc, voilà, on verra. On verra, mais je ne suis pas chaud du tout. Je ne suis pas chaud du tout. Par contre, contrairement à beaucoup, apparemment, ce n'est pas très timeline et tout. Moi, j'étais content de voir sa tronche à lui à la fin du dernier trailer. Ah oui. Ah oui. Allez, Balrog, c'est quelque chose. Le combat de Balrog, forcément, Gandalf, dans le Seigneur des Anneaux, était sympathique. Mais si on pouvait avoir une armée de Balrog et tout, bon, il y a peu de chance, peut-être dans un flashback du début du premier épisode à l'image du premier film, je ne sais pas. Mais si on pouvait avoir une belle armée de Balrog, ça serait bien sympa. Mais ça demanderait beaucoup parce qu'il n'y a pas juste des Balrogs qui se sont battus à ce moment-là. Donc, voilà, à voir, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ça me plairait bien. Moi, ça me plairait bien. J'espère que ça ne sera pas juste un petit clin d'œil genre les Balrogs avant de s'endormir ou un truc du genre parce que, bon, ça serait dommage de nous avoir teased un Balrog pour ne pas en faire une action quelque part. Voilà. j'espère vraiment qu'on aura une petite scène de baston avec des Balrogs. C'est mon envie. Après, au-delà de ça, bon, je ne vais pas vous partir dans les nains qui n'ont pas de barbe, les elfes qui ne sont pas blonds, yeux bleus. Je m'en fous de tout ça. Franchement, je ne vais pas vous le cacher, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Maintenant, l'époque est telle qu'ils n'ont pas le choix. Il va falloir le concevoir à un moment donné. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Donc, écoutez, on va faire avec. Moi, je m'en fous du moment que les acteurs sont crédibles dans leur rôle, que l'histoire se tient, etc. Moi, ça me va. Comme je vous dis, le seul doute que j'ai, c'est lui. Et pourtant, lui, il respecte les standards elfiques. Mais, mais, mais voilà. Mais non. Mais il me fait peur, lui. Franchement, il me fait peur. Après, peut-être que je me trompe. Et j'espère me tromper. Et j'espère qu'il va tenir son rôle super bien. Et que ça, ça, ça va, ça va matcher. Mais voilà. Moi, le principal truc, c'est que les acteurs matchent. L'acteur de Gil-galad, bon, c'est déjà l'acteur qui était présent dans les films. Donc, je pense que il, il peut bien tenir son rôle de Gil-galad. Donc, je n'ai pas trop de soucis. Galadriel, j'ai peur qu'on ne mette trop l'accent sur elle. Et, je ne sais pas. On verra. Elrond, il n'a pas l'air mauvais. Mais, voilà, moi, je m'en fous de l'aspect physique, entre guillemets, des acteurs. si ça correspond à leur rôle, c'est correct. Galadriel, Elrond, ils étaient plus jeunes à ce moment-là. Bon, let's go. Pas de soucis. Mais, il faut qu'on voit l'évolution, j'ai envie de dire, de Galadriel ou d'Elrond pour atteindre ce qu'ils ont atteint dans le Seigneur des Anneaux. Et, j'espère qu'on va avoir cette évolution-là. Maintenant, on verra. Donc, vous l'avez compris, moi, je l'attends beaucoup, cette série. J'ai vraiment hâte de la voir et de voir ce que ça va donner. et puis, on verra. On verra à ce moment-là. De toute façon, je sais très bien que ça va encore chialer. De toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, maintenant, ça chiale. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ça comme un divertissement et ne vous inquiétez pas que dès que le premier épisode sort, je vais le regarder. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, je ne fais pas partie de ceux qui vont critiquer Addonf parce que ça ne suit pas l'œuvre, parce que je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est tout. C'est tout. Les journées ne sont pas assez longues. À un moment donné, il faut rajouter des heures dans une journée. Mais, en tout cas, moi, elle me hype vraiment, cette série, donc, par la présence de Gil-Galad. J'aime beaucoup Gil-Galad et j'avoue que voir plus de son histoire m'intéresse. Forcément, parce que c'est le Seigneur des Anneaux, donc c'est de l'Heroic Fantasy. Moi, j'aime beaucoup l'Heroic Fantasy en général. Pas spécialement L.O.T.R., mais tout l'Heroic Fantasy, dès qu'il y a des elfes, des orcs, etc., ça me plaît bien. Warcraft, j'aime beaucoup et tout ça. Donc, voilà, j'attends un bon divertissement avec des bonnes scènes de bataille, des acteurs crédibles dans leur rôle et tout ira bien. Voilà, pour moi, c'est tout ce que j'attends. Sur ce, vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez et ce que vous attendez vous aussi de cette série, les craintes que vous avez aussi vis-à-vis de cette série. Alors, je ne partirai pas dans les débats des nains avec des barbes ou des elfes blonds aux yeux bleus, je vous le dis tout de suite. Mais, voilà, si vous avez des inquiétudes vis-à-vis de la série, des choses autres que l'apparence que doivent avoir les personnages parce que c'est comme ça dans les livres, on peut en discuter dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.